C'est moi la surprise. On va commencer par une petite méditation pour se reconnecter à la source. Vous allez prendre une grande inspiration. Fermez les yeux. Reconnectez-vous la source. Ouvrez les yeux. Vous l'avez senti ? C'est très puissant. Ça permet de resynchroniser la vibration de notre aura et de nos chakras avec la fréquence de la Terre. Ce n'est pas notre expert sur le réchauffement climatique qui me dira le contraire. Alors qui suis-je ? Vous demandez-vous dans votre étroite tête. Je suis Ginette. Ginette pour les intimes. Ginette pour les gens qui viennent de la loutre-Atlantique. Comme Eloise, Parated. Je suis également entrepreneuse. J'ai une start-up en tant que médium karmique transgénérationnel intégrative. Mais pas que. Je suis également chaman quantique. C'est très rare. Et c'est donc un immense honneur pour vous de m'avoir ce soir. Bon, comme vous, j'ai écouté les petits speakers qui nous ont, si vous voulez, délivré du mieux qu'ils ont pu. Ah oui. Non, je salue leur vaillance. Mais moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas appris grand-chose. Non, parce que bon, alors, tout ce qui concerne l'univers. Bon, moi, déjà, je suis astrologue également. Je ne vous l'ai pas dit. Donc moi, les planètes, si vous voulez, elles me parlent directement en général. Et puis en plus, moi, j'ai déjà visité Mars. Bah oui, en voyage astral. Vous ne savez pas ce que c'est que le voyage astral ? Il faut tout leur dire. C'est quand l'esprit, si vous voulez, se dissocie du corps et s'évade au-delà des limites habituelles de l'espace et du temps. C'est quand même pas compliqué. Je pense qu'on pourrait conseiller ce genre de technique à notre explorateur, parce que pour le pôle Nord, par exemple, vous voyez, au lieu de subir, là, vous avez vu ses orteils. Non, en plus, tout ce qui est santé holistique, moi, le coaching aussi, je connais. J'ai fait une formation de coaching sur Groupon. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Cédric Moulin. Depuis, j'ai été certifié coche, professionnel. Elle est bête, cette guinette. Donc oui, je vous disais l'histoire de la santé holistique. J'ai aussi étudié, bien évidemment, l'homéoplastie, la médecine pékinoise. Bon, beaucoup de choses, mais si vous voulez plus d'informations, vous aurez tout sur ma blockchain YouTube. Il y a aussi des possibilités, je fais un appel aux dons pour mon ONG « Ginette sauve la planète ». Alors, en revanche, moi, je ne reçois que les bitcoins. Bah oui, on est en 2019. Non, me dites pas que vous êtes encore aux euros, là. Ah, mais on est en province. Oh, pardon, oui. Donc, pourquoi suis-je là, vous demandez-vous ? Oui, parce que j'ai aussi un don, je lis dans les pensées, je suis téléputé. Deux missions pour moi ce soir, enfin aujourd'hui, enfin depuis hier, parce qu'on est arrivés hier, il fallait bien... C'est travail, tout ça, oui. La première mission, soutien énergétique à nos speakers. Vous les auriez vues avant de monter sur scène. Ils étaient stressés, mon Dieu. Stressés, stressés, ils avaient les petites jambes qui tremblaient comme ça. Donc moi, avec tous mes talents et ma générosité, je leur ai proposé pour les détendre, une séance de réflexologie anal. Ils n'ont pas voulu. Donc, on a basculé sur une pratique plus courante de réflexologie nasale. Ça débouche aussi, hein. À vous rigoler, hein, parce que la deuxième mission, c'est pour vous. Et voilà, ça va bientôt commencer. Là, c'était l'introduction. Oui, parce que j'ai un secret pour vous. Tout ce que vous avez entendu ce soir, si vous avez suivi du début à la fin, parce que j'en ai vu quelques-uns qui ont un peu... Oui, j'ai un don d'omnipotence également, hein. Je vois tout, je suis un peu partout. Tout ce que vous avez entendu, tous ces messages importants, hein, quand même, ne sont passés que dans vos esprits conscients. Et grâce à moi, on va les faire passer au niveau du subconscient. Le subconscient, c'est en dessous du conscient, c'est un peu plus... Comment ? Ben, on va faire une séance d'hypnose de groupe. Ah, ça rigole moins, là. Donc, hypnose, c'est très simple. Vous vous laissez guider par ma voix. Vous m'obéissez à l'œil et aux doigts. Voilà. Donc, il faut que vous vous installez d'abord d'une manière bien confortable. Je vais faire la même chose. Oui, parce que c'est très important, le confort du corps. Voilà. On travaille, on travaille. Voilà. On me semble petite. Donc, je vais rentrer en trance pour pouvoir mieux vous guider. Je rentre en trance. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mettez vos deux pieds bien à plat sur le sol. Maintenant, vous allez tous mettre vos mains sur la tête en chapeau pointu. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est bien. Et puis, vous allez tendre vos deux mains devant vous, comme cela, et croisez vos mains. Voilà. Ça, c'est bien. Pliez maintenant vos deux mains comme ça devant votre visage. Et vous allez écarter vos deux index d'environ trois centimètres. Vous allez ensuite focaliser sur le point qui se situe entre vos deux doigts. Il y a des coups de main à voir vos doigts se rapprocher, quand même attirés, irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Et je vais compter de mille jusqu'à moins mille. Et lorsque vous entendrez le moins mille, vous dormirez. Alors, avec le mille, bien conscient d'être ici présent, devant ce TEDx un petit peu original. Avec le 999, déjà en train de vous demander comment nous allons arriver jusqu'au moins mille. Avec le 998, de plus en plus relâché, de plus en plus relaxé. Avec le 712, un timing à respecter. Vous puisque ces relâches, de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 22, le 3, le 2, le 1, les yeux se ferment maintenant. Les yeux se ferment. Et vous allez faire apparaître sur l'écran de votre conscience votre enfant intérieur. Non, vous n'avez pas vraiment un enfant intérieur de vous. Sauf si vous êtes enceinte ou que vous êtes enfantophage, mais c'est très rare. Fait apparaître cet enfant intérieur, cette partie de vous. Le petit être que vous étiez, vulnérable, plein d'innocence. Votre youth empowerment inside you. Et vous allez lui dire quelques petits secrets, quelques petites vérités. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même des vérités. Premier secret, de quoi ouvrez les guillemets ? Non, Jésus n'est pas vraiment le fils de Dieu. Par contre, vous ne lui dites pas que son vrai père est un vieillard pédophile, ça va nous le choquer. Deuxième secret. Oui, les fleurs du bien, c'est très bien. C'est mieux que les fleurs du mal. Parce que le bien, c'est toujours mieux que le mal. Ça sent meilleur et ça pique moins. Si il ne comprend pas ce secret, vous lui direz qu'il regardera sur YouTube après. Parce que c'est le titre de la soirée globale, les fleurs du bien. Troisième secret. Oui, c'est vrai. La planète se réchauffe. Enfin, ne va pas se mentir. On préfère tous quand il fait chaud. Un petit 27 degrés à Biarritz. En février. Personne n'aime le froid, sauf Vincent. Et le quatrième secret, vous allez lui faire un petit mensonge. On ment toujours un petit peu à nos enfants. Regardez ce qu'il se passe après avec le Père Noël. Maxime. Le petit mensonge. Oui. Les hommes. Les femmes. Et puis ceux qui sont un peu entre les deux. Sont égaux. Hein Céline ? Très égaux même. Surtout les hommes. Blancs. Et puis... Vous allez le prendre dans vos bras. Je ne fais pas déjà fait. Et on va compter de zéro jusqu'à moins mille. Et tandis que vous le bercez. Tout ça va s'intégrer au plus profond de son être. Dans chaque parcelle. De chaque cellule. De chaque atome de conscience qui le constitue. Faut que vous comptez. Vous le bercez. Et puis on lui. Vous allez chanter une petite chansonnette. Bravo. Monsieur le monde. Chapeau. Monsieur le monde. Chapeau. Chapeau. Même quand les gens diront. Que vous ne tournez pas toujours très rond. Et puis vous recomptez de moins mille jusqu'à zéro. En prenant votre temps. Mais pas trop quand même. Parce qu'on a un buffet qui nous attend derrière. Et vous rouvrez les yeux. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà rouvert. Ce n'est pas très obéissant. Bonsoir. Je m'appelle Benjamin Nérial. J'ai 36 ans. Il est poussière. Je suis hypnothérapeute. Formateur également. Comédien dans mon temps libre. Diagnostiqué récemment. Schizophrène. Mais j'ai bien écouté. A priori il ne faut pas trop prendre les choses au sérieux. Et quand j'étais petit. J'étais un gamin assez marrant. J'étais efféminé. Moi je jouais avec les filles. J'adorais les poupées. Je commandais des Barbies pour Noël. Je mettais les talons de ma mère. Je me maquillais. Je jouais aux coiffures. Et en grandissant. J'ai peu à peu senti ce que j'identifie maintenant. Comme un sentiment de honte. Vous vous en doutez. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un petit garçon. Avec l'adolescence et l'arrivée à l'âge adulte. Cette partie de moi s'est peu à peu éteinte. Un jour lors d'une séance de psychothérapie. J'ai reconnecté avec cet enfant que j'étais. Par le souvenir. Et ça l'a ressuscité. Vous en avez eu un petit échantillon ce soir. Alors si vous aussi un jour vous avez le privilège de rencontrer cette partie de vous. Dans un contexte peut-être un peu plus émotionnel, un peu plus intime. Dites lui s'il vous plaît qu'il ou elle est libre d'exprimer sa vraie nature. Qu'elle soit complexe. Qu'elle soit étonnante, surprenante, originale, paradoxale. Et promettez lui que quelles que soient les turbulences que la vie mettra sur son chemin, vous ne l'abandonnerez jamais. S'il vous plaît, promettez-vous que vous ne vous abandonnerez jamais. C'était un immense honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Merci. Applaudissements J'ai laissé une plume. On marque son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021